Cette vidéo qui est une réponse à de nombreuses questions que l'on reçoit pour le moment était importante pour moi à tourner, à partager puisque je me rappelle lorsque j'ai démarré dans le business, pendant plusieurs années j'étais dans le monde présentiel et j'avais un rêve, c'est de pouvoir travailler pas simplement à domicile mais de travailler à domicile depuis n'importe où dans le monde, de ne pas être contraint d'être dans les bouchons, d'être dans la circulation et de pouvoir finalement développer une activité, de pouvoir en vivre depuis le confort de ma maison. Et c'était en 2013 que j'ai fait cette transition donc j'ai un recul d'expérience qui vous permettra de réunir ici avec ces 11 astuces, des stratégies qui vous aideront à votre tour si aujourd'hui vous pensez à vous lancer pour travailler à domicile ou alors vous êtes forcé de le faire parce que vous vous rendez compte que dans la nouvelle économie, dans le nouveau monde, il y a des adaptations à mettre ici en phase. Alors la première des choses à comprendre pour pouvoir travailler ici à domicile, c'est de pouvoir gérer, gérer votre sommeil. Gérer son sommeil c'est de commencer tout d'abord à penser que votre énergie est très importante pour pouvoir compléter vos tâches et vos actions que vous aurez à faire tout au long de la journée. La grande astuce ici c'est de penser à vous coucher aux mêmes heures et vous lever aux mêmes heures pour avoir plein d'énergie durant la journée parce que lorsqu'il vous manquez d'énergie durant la journée, ça se ressentira dans vos actions et dans vos tâches et je peux vous dire que lorsqu'il m'arrive de manquer d'énergie, je sens que le combat n'est pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur. Donc le premier point c'est de gérer votre sommeil et de savoir que votre énergie ici vous aidera à réaliser une journée très productive. Ensuite la deuxième astuce ici, le deuxième point c'est de gérer votre réveil. Là c'est de comprendre que lorsque vous gagnez, vous remportez les victoires dès le réveil, dès le matin, vous remporterez les victoires de tout au long de la journée. Et lorsqu'on se dit je me suis levé du mauvais pied, cette expression est assez populaire et pourtant elle est pratique et elle est vérifiable. Lorsque vous levez exactement du mauvais pied. Il suffit simplement de penser lorsque vous vous levez, au lieu de vous sauter sur votre téléphone et de dire toutes les mauvaises informations et les mauvaises actualités. Ou alors de regarder sur les profils d'autres personnes qui peut-être vous inspirent mais qui risquent de vous projeter un éflat miroir qui vous rappelleront peut-être que votre vie n'est pas assez bien, que vous n'êtes pas assez loin, que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez grand, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'avez pas réussi à réaliser ce qui est important pour vous. Au lieu de penser à ça dès le lever, dès le matin, dès le réveil, pensez par exemple à toutes les belles choses pour lesquelles vous pourriez être rempli de gratitude dans votre propre vie. C'est peut-être d'être en vie, c'est peut-être d'avoir accompli certaines choses, d'avoir des proches autour de vous sur qui vous pouvez compter ou qui peuvent compter sur vous. Ou c'est simplement pouvoir vous nourrir tous les jours et de revenir sur des choses très basiques et simples qui vous permettent d'être dans un état de gratitude dès le matin. Parce que lorsque vous commencez la journée de cette manière-là, vous pourrez comme ça être ensuite productif, c'est la première victoire qui conditionnera les autres victoires que vous aurez tout au long de votre journée. Ensuite, la troisième astuce ici, le troisième point à faire, c'est de gérer vos priorités. Parce qu'il y a tellement de choses à faire de la journée et puis en même temps, on oublie tout ce qu'on a à faire si on n'est pas structuré, si tout n'est pas priorisé. Nous n'avons que 24 heures dans une journée et il y a tellement de choses à faire. Si vous prenez votre to-do list, la liste des tâches à faire, au plus elle se remplit, au plus elle se complète. Les jours avancent au lieu de se réduire, elle ne fait que grandir. Et vous avez le sentiment d'être incapable de pouvoir réaliser les choses qui ne sont pas importantes pour vous. Là, c'est lorsque vous oubliez le principe même de la to-do list de toutes les actions et les tâches à faire, vous réaliserez que vos tâches n'ont pas toutes le même degré d'importance. Il y a des tâches qui sont simplement des tâches qui vous sont urgentes mais qui ne sont pas forcément importantes parce qu'elles ne servent pas la mission de vie ou la mission de business, le projet dans lequel vous êtes en train d'avancer. Au lieu de penser aux actions à faire, pensez aux actions à faire qui sont essentielles pour avancer là où vous souhaitez aller réellement. Vous aurez ici un nettoyage à faire. Vous éliminerez tout ce qui est superflu pour garder uniquement ce qui est essentiel, ce qui en fait finalement vous permet d'avancer. Regardez là où vous êtes aujourd'hui, là où vous souhaitez aller dans votre vie. Et dites-vous pour aller de là à là, j'ai besoin de faire certaines choses. Et maintenant ces choses-là, lorsque vous prenez la tâche de toutes les actions que vous allez faire de la journée, est-ce que toutes ces tâches vous permettent d'aller et d'avancer vers ces choses à réaliser ou alors ces tâches sont simplement des tâches qui risquent de vous donner le sentiment d'être occupé et déborder tout au long de votre journée. La journée passera à la fin de la journée et vous aurez le sentiment de ne rien avoir fait. C'est normal, vous étiez occupé mais pas en train de faire des actions prioritaires qui vous permettent d'avancer. Ce point de priorité, c'est de vous concentrer sur les 3 points, 3, 5 points qui peuvent vraiment être très impactants. Des points et effets de levier qui, lorsqu'ils seront accomplis à la fin de votre journée, vous aurez le sentiment d'avancer sur les choses qui comptent pour vous, qui sont importantes pour la réalisation de vos projets de cœur, de vos projets de vie. La quatrième astuce et stratégie, c'est de gérer cette fois-ci votre environnement. L'environnement est tellement important parce que votre environnement peut écraser toute la belle matière que vous avez en vous. Et lorsque je parle d'environnement, je parle par exemple d'abord des lieux. Pensez à séparer l'endroit où vous travaillez de l'endroit où, par exemple, vous dormez. C'est vrai que lorsqu'on travaille à domicile, on est tenté de travailler allongé dans son lit. Je peux vous dire qu'avec les années de recul, il est possible de développer des stratégies de productivité allongées. Si vous n'avez pas d'espace différent de votre espace dans lequel vous dormez, prenez simplement l'habitude de changer, par exemple, de place. Si lorsque vous dormez, vous avez peut-être la tête du côté gauche de votre lit, pensez à vous mettre de l'autre côté ou dans l'autre sens pour simplement créer un simple changement qui fera en sorte que psychologiquement, vous aurez le sentiment d'avoir modifié votre environnement. Votre environnement, c'est également l'ordre dans lequel vous allez travailler. Parce que lorsqu'on dit « montre-moi tes affaires les plus personnelles », ça peut être le sac à main d'une dame, votre sac ou le rangement de votre voiture ou le rangement de vos affaires, de votre dossier ou de votre bureau. Et je vous dirai comment les dossiers dans votre tête sont également rangés. Lorsque vous voulez travailler et être productif, vous avez besoin visuellement d'avoir un environnement porteur. Un environnement qui vous permet principalement de voir qu'il y a de la clarté, que c'est simple, que c'est dégagé, mais également un environnement inspirant. Si vous avez cette opportunité d'avoir un cadre inspirant, ça vous permettra d'être plus productif. Cet environnement est tellement important qu'il vous permet de progresser à grands pas. Et je peux vous dire que lorsque je réalise certaines actions, créer par exemple du contenu, imaginer des choses, en fonction de l'environnement dans lequel je suis, il y a une différence dans la productivité, dans la production et dans ce qui en ressort. Et je peux vous assurer que dans votre cas, ce sera exactement la même chose. Si vous pensez à cet environnement, ça peut tout changer. Et l'environnement, c'est également les personnes qui vous entourent. Pensez également à vous entourer de personnes qui vont vous tirer vers le haut. Parce que si vous avez des actions importantes, quelles que soient vos intentions, si vous avez les vents qui soufflent contre vous, c'est un peu comme si vous étiez ici en train d'avancer dans un bateau, mais à contre-courant. Il y a toujours ce vent qui soufflera et vous devrez donner toujours beaucoup plus d'énergie pour avancer et arriver à bon port. Ça, c'était donc le quatrième point, votre environnement. Le cinquième point, c'est cette fois-ci de gérer votre temps. Bien évidemment, le temps est quelque chose qui file, dont vous ne pouvez pas maîtriser ici, avoir le contrôle. Vous ne pouvez pas décider d'arrêter le temps dans l'absolu. Par contre, vous pouvez décider de ce que vous faites du temps qui vous est imparti. Et ma recommandation ici, elle est assez simple, c'est de proposer ici de vous faire des blocs de temps. Des blocs de temps dans lesquels vous allez, tout au long de votre journée, programmer, par exemple, un bloc de temps de 45 minutes à ce moment-là, un bloc de temps de 90 minutes à tel autre moment, un bloc de temps de 45 minutes et un autre 90 minutes. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5 tout au long de la journée. Ce sont des blocs de temps productifs dans lesquels vous allez vous dire « Ok, pendant ce moment-là, lorsque je fais tel type d'action, rien ne peut me déconcentrer, me distraire ou m'éloigner de ce que je suis en train de faire. » Et vous allez pouvoir ici vous focaliser sur des blocs de temps. Et ces simples blocs de temps vous permettront de faire, par exemple, en 45 minutes, plus que d'autres personnes pourraient faire en une journée complète. Simplement parce que là, vous avez porté la structure de temps ici sur des blocs de temps pour être très stratégique et très opérationnel lorsque vous travaillez à domicile, vous travaillez depuis le confort de chez vous. Le sixième point d'attention, cette fois-ci, c'est évidemment l'un des plus importants, c'est de gérer votre niveau de concentration. Ça va évidemment en lien avec les différents points qu'on a partagés juste avant. Mais gérer votre niveau de concentration, c'est ce qui fera la différence entre un projet et des résultats concrets. Comment transformer de la matière inexistante, une idée, un projet, en réalisation concrète pour en voir la matière, pour en ressentir les résultats, les effets et les compter, par exemple, financièrement sur votre compte en banque et même en termes d'épanouissement à l'intérieur de vous-même. C'est le niveau de concentration, de focus que vous allez mettre sur ce que vous faites. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pourrez pas avancer. Et pour pouvoir vous aider dans ces niveaux de concentration, parce que dans notre société aujourd'hui, c'est une des plus grandes difficultés que l'on rencontre. Parce qu'on est tout le temps sollicité. Il suffit de regarder autour de nous, les médias ont besoin de notre attention, les publicités ont besoin de notre attention. Lorsque vous recevez des emails, des messages, de moi ou d'autres personnes, tout le monde demande, appelle votre attention. Être capable de choisir délibérément à quel moment vous offrez ou vous accordez votre attention à telle chose, et puis le moment où vous l'accordez pleinement à la concentration des actions prioritaires dans lesquelles vous êtes en train d'avancer lorsque vous travaillez à domicile, peut faire toute la différence. Et qu'est-ce qui marque la différence entre par exemple un champion olympique, un virtuose, une personne qui a atteint une discipline énorme dans son domaine, par exemple, ça peut être un chef cuisinier, ça peut être n'importe quelle discipline dans l'art, de la musique, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité à pousser le niveau de concentration à un niveau presque extrême. Oula, rien ne compte autour de vous. Et quelques astuces que je vous recommande, c'est par exemple d'installer, ici d'éliminer les notifications. Rien que le fait que votre téléphone vous envoie des alertes toutes les 10 minutes, 15 minutes, prend à chaque fois votre attention. Et sachez une chose, c'est que pour pouvoir atteindre un état de puissance, un état de concentration ultime, on appelle ça aussi un état de flot, dans lequel vous avancez à pas de géant, il faut d'abord chauffer le moteur avant d'arriver dans cet état. Et lorsque vous êtes déconcentré par une simple notification, par un simple appel de votre partenaire ou de votre enfant ou de quelqu'un dans l'environnement, il vous faut à peu près 20 à 25 minutes pour revenir dans un état plein de concentration. Donc imaginez-vous une interruption, 5, 10, 15, qu'est-ce qu'elle peut vous coûter à la fin de la journée ? Et une fois de plus, je reviens sur la différence entre cet artiste, ce virtuos, cet athlète qui pousse, c'est que lorsqu'il est concentré sur ce qu'il fait, plus rien ne peut compter, plus rien ne peut déranger. Et là, nous allons revenir plus tard sur d'autres points qui vous aideront à mettre en sorte justement un environnement favorable qui vous aidera à pousser ce niveau de concentration. Parce qu'une fois de plus, c'est quelque chose qui est facile à dire, mais dans la pratique, c'est énormément d'énergie, énormément d'efforts à pouvoir faire pour être un maître de ce point de concentration. Ensuite, le septième point, c'est de gérer vos pauses. Vous avez besoin de pauses pour pouvoir avancer. Si vous êtes tout le temps dans l'action, dans la concentration ultime, même dans un état de puissance, un état de flow, un état dynamique où vous êtes très productif, il y a de nombreux entrepreneurs qui oublient que le temps avance, que le temps passe. Et je peux vous dire que je suis le premier dans ce cas, ça m'est arrivé de nombreuses reprises tout au long de ces années de ce parcours entrepreneur, d'oublier même de me reposer, de manger et de m'arrêter. Sachez reconnaître que les grands sportifs, les grands champions, les grands coachs, les grands entraîneurs savent que le repos fait partie de l'entraînement. Et vous avez besoin évidemment d'installer des pauses stratégiques qui font en réalité partie de votre entraînement. Pendant de nombreuses années, j'ai pris les pauses comme des ennemis en me disant que les pauses m'empêchent d'avancer et de faire plus. Les pauses m'empêchent de construire davantage. Et en réalité, lorsque j'ai adapté ce paradigme, en comprenant que ces pauses me servaient, ces pauses étaient des alliés, ces pauses faisaient partie de mon rythme puisque pour pouvoir mieux sauter, il faut apprendre à prendre de l'élan. Et quand on prend de l'élan, si je prends une image, une métaphore, on a besoin de reculer d'un pas ou deux pour prendre de l'élan. Et les pauses vous permettent de faire ça. Et surtout, pendant les moments de pause, toute la matière que vous avez accumulée, absorbée, rentre, intègre, vous l'intégrez. Parce que lorsqu'on fait, par exemple, des exercices musculaires à la salle de sport, ce n'est pas pendant l'effort que le muscle travaille. C'est au moment où vous êtes au repos qu'il commence à travailler. Et les enfants et même les adultes, lorsqu'ils découvrent des choses durant la journée, c'est au moment où ils se reposent, au moment même du sommeil, même que toute cette matière prend forme et le repos donc fait partie pleinement de votre entraînement. Pour être productif, lorsque vous travaillez à la maison, de chez vous, depuis le confort de votre maison, de votre lieu, de votre environnement, pensez à gérer aussi ces pauses. Huitième point stratégique, c'est de gérer cette fois-ci les transitions. C'est un lien direct avec ce qu'on vient d'expliquer avant les pauses. Les transitions, c'est au moment où vous passez justement d'une action à une autre, d'un bloc de temps à un autre, il y a un moment qui sépare ces deux actions. Et ce moment pourrait être banalisé comme le font évidemment beaucoup d'entrepreneurs en disant je fais une pause par exemple et puis je recommence après. Et si vous pensez que ce moment de pause, vous pouvez gérer les choses d'une façon très précise, vous pouvez maximiser l'action qui viendra juste après. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut gérer ces moments de pause ? Vous pouvez tout simplement penser à l'intention déjà. L'intention, c'est de ce que vous allez faire après, ce que vous voulez comme résultat final, ultime. Dans quel état vous voulez vous sentir aussi à la fin de la prochaine action ? Donc poser une simple intention pendant un moment de transition peut vous aider en fait à tout préparer parce que votre cerveau va déjà créer le chemin, va déjà imaginer toute la route, tout ce qui doit être fait, va aussi envisager les obstacles qui risquent d'arriver et puis va trouver des solutions pour contrecarrer tout ça et va aller déjà à la fin de la route et ensuite va vous tirer pour que vous alliez accomplir tout ce qui est important à faire. Pendant ces moments de transition, vous pouvez par exemple penser à respirer tout simplement, prendre le temps de respirer et une des choses les plus importantes pendant ces moments de pause et de transition c'est de vous mettre en mouvement. Vous n'êtes pas obligé de courir, vous n'êtes pas obligé de faire du sport pendant les moments de pause mais vous pouvez simplement vous lever, bouger un petit peu parce que lorsque votre corps est en mouvement et bien vous allez créer tout ce qu'il vous faut, tout ce qui est nécessaire pour vous remettre dans un état d'énergie plus élevé et vous pourrez comme ça repartir de plus belle dans la prochaine action avec une simple transition bien gérée, une bonne intention. Toutes ces préoccupations qui étaient dans votre tête pendant les tâches précédentes et bien sont évacuées parce que vous prenez le temps de mettre de la conscience de l'intention pour les actions futures. Ensuite, la huitième, la neuvième action à faire ici, c'est de gérer vos repas. Et oui, je sais que ça peut paraître assez simple mais lorsqu'on travaille à domicile, les moments de repas peuvent prendre énormément de temps. vous pouvez comme ça être productif et dire aujourd'hui je vais construire quelque chose de très fort, de très puissant et puis vous êtes dans l'état dynamique, vous êtes dans des blocs de temps, tout est précis et à un moment, vous dites ok, et bien mon estomac me réclame tellement fort que je ne peux plus avancer. Donc maintenant, je dois m'arrêter, bloquer tout, de stopper tout le flot, la situation de concentration dans laquelle j'étais et de me poser la question ultime la plus importante, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ? Et donc si vous n'avez pas géré, si vous le faites comme ça et souvent on le fait spontanément, vous allez prendre énormément de temps de réflexion et lorsque cette réflexion arrive, elle vous prend de l'énergie pour ce que vous devez faire de plus important, de construire, de réaliser ces tâches qui sont des tâches productives dans lesquelles vous avez une vraie valeur ajoutée et le simple fait de vous poser ces questions, de vous arrêter sur ça et de penser, de penser, de repenser, vous absorbe une quantité d'énergie et ensuite après, lorsque vous commencez soit à cuisiner, à préparer ou alors à vous organiser, vous prenez tellement de temps et d'énergie qu'à la fin, votre productivité est réduite de moitié voire plus. C'est la raison pour laquelle je vous invite, lorsque par exemple, vous vivez seul, à vous concentrer pour que tout cet aspect-là ne puisse pas vous prendre de l'énergie, de la réflexion, ne puisse pas vous prendre du temps sur votre temps de cerveau disponible. Pendant toute une période, lorsque j'étais début de ma carrière entrepreneuriale, lorsque je vivais seul, je m'organisais par exemple pour être livré à des moments précis, pour pouvoir justement ne pas réfléchir et d'éviter de prendre du temps, par exemple, sur la préparation, tout ce qui devait me prendre de l'énergie sur les valeurs ajoutées que je devais créer. Et si vous êtes entouré, si vous avez ce plaisir et ce bonheur d'être entouré, organisez-vous en famille pour que cet aspect-là ne puisse pas vous prendre du temps de cerveau disponible. Parce que si vous allouez ce temps dans cette action qui est évidemment essentielle et vitale, mais qui ne va pas transformer le business et la vie des gens que vous devez suivre grâce à votre génie, eh bien cette énergie-là remplacera le reste. C'est pour ça que gérer vos moments de repas, c'est vraiment quelque chose qui paraît tout simple, tout banal et pourtant qui a une puissance sur votre productivité qui peut vous permettre de doubler votre productivité ou de la réduire de moitié voire plus. La dixième action à faire, c'est de gérer votre communication. Et là, c'est vraiment tellement important parce que ça rejoint tous les points. Vous verrez que tous les points dont on parle ici se rejoignent entre eux. La communication lorsque vous décidez de travailler à domicile. La communication avec qui ? La communication avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous êtes en ménage, peut-être que vous vivez, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes parent, peut-être qu'il y a du monde autour de vous, vous êtes peut-être en colocation, vous avez peut-être des voisins qui vivent chez vous ou proches de chez vous. La communication est essentielle parce que vous avez besoin lorsque vous travaillez à domicile d'expliquer aux autres ceux qui n'ont peut-être pas cette habitude. Peut-être que dans votre vie, vous vivez avec un partenaire de vie qui, elle, ne travaille pas à domicile. Le paradigme n'est pas le même. Et lorsque vous êtes chez vous, vos amis, votre entourage va peut-être penser que vous êtes en vacances tous les jours. Puisque vous n'êtes pas dans un bureau, puisque vous n'êtes pas dans l'environnement habituel, traditionnel, cela veut dire que vous êtes disponible. Cela veut dire que vous pouvez donc venir et pouvoir faire la fête, pouvoir s'amuser, pouvoir se détendre. Et donc, si vous n'avez pas une communication qui est assez claire, vous risquez simplement de diminuer votre productivité de moitié, voire plus. Et si vous avez par exemple des amis qui ne travaillent pas ou qui sont eux en vacances et qui sont dans un autre paradigme, qui entendent que vous êtes à la maison. Ils n'ont que faire de savoir qu'en réalité vous traitez à domicile et que c'est tout aussi important que si vous étiez au bureau en train de diriger vos équipes et dans un instant de productivité, ils viendront et ils vous demanderont de regarder sur les réseaux sociaux, de vous distraire, peut-être d'aller faire une balade ou de faire autre chose avec eux. Et là, il est essentiel pour vous de pouvoir avoir une communication, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec la personne qui partage votre vie ou vos amis ou l'environnement proche en disant par exemple dans ces moments-là lorsque je fais ça, c'est comme si j'étais par exemple dans un autre endroit, dans un bureau, dans une présentation, dans un meeting et donc j'ai besoin de pouvoir compter sur toi, sur vous pour que ça se passe de telle ou telle manière. Et puis, voilà aussi ce que je vais faire de l'autre côté. Vous devez communiquer pour dire aussi ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir répondre aux attentes des autres parce que si vous avez par exemple des enfants, ils ont peut-être besoin de vous pour passer du temps avec eux, pour pouvoir s'amuser et jouer aux autres, vous avez besoin de tout organiser. La communication est essentielle parce que sans cette communication, il y aura donc un mélange de tout. Vous vous sentirez frustré parce que vous aurez le sentiment de ne pas avancer, de ne pas pouvoir être compris en vous disant mais mince, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois sortir ? Est-ce que je dois montrer que je suis dans un bureau ? Est-ce que je dois crier, me fâcher, m'énerver ? Et vous aurez ici cette frustration de ne pas être assez compris. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'essentiel et qui est facile à dire, c'est sûr, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile à faire lorsqu'on ne fait pas les choses avec un bon mode d'emploi et surtout lorsque vous avez des paradigmes de vie différents avec les personnes qui vous entourent, vous avez besoin de communiquer, de faire preuve de communication jusqu'au moment où le message passe parce que sans ça, vous vous sentirez toujours ici avancer et souffler comme si vous avanciez à contre-courant. Et puis enfin, onzième point, onzième astuce pour être productif lorsque vous travaillez depuis le confort chez vous, c'est de pouvoir préparer quoi ? Le lendemain, à chaque fois que vous finissez la journée, au lieu de vous dire super, je suis content, je suis ravi cette journée ou alors je suis mécontent de cette journée, on verra bien demain. Non, la veille, vous préparez le lendemain et il vous suffit comme ça en fin de journée de regarder les différents points que j'ai présentés ici et d'imaginer simplement la journée suivante, quels sont les 3, 5 points ultimes, urgents qui sont des priorités pour vous, qui vous permettront donc justement de faire avancer votre projet, votre vie vers là où vous souhaitez qu'il avance. Ça vous demandera au début un peu plus de temps et puis avec l'habitude, vous pourrez le faire très rapidement, ça peut vous prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en fin de journée avec un rythme de détente qui est aussi installé simplement de penser au lendemain, de projeter vos intentions pour le lendemain et de savoir que le lendemain, vous aurez besoin de gérer votre sommeil comme on a vu dans cette vidéo. Ensuite, que vous aurez besoin de gérer votre réveil aussi comme on a vu dans cette vidéo avec ces 11 astuces, comme on a vu également gérer vos priorités le lendemain. Vous aurez également besoin de gérer votre environnement, vous aurez besoin de gérer votre temps, les blocs de temps essentiels pour avancer. Vous aurez besoin de gérer votre niveau de concentration, vous aurez besoin de gérer vos pauses, vous aurez besoin de gérer également vos transitions entre chaque action, chaque bloc de temps et puis gérer vos repas également, gérer votre communication et puis enfin, une fois de plus, gérer également le lendemain. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez savoir comment vous lancer à domicile, développer un business en ligne, digital, grâce à internet qui vous permet d'avancer et de pouvoir rencontrer vos meilleurs clients, vous pouvez télécharger au bas de cette vidéo la liste des 6 grands marchés les plus profitables, les grands marchés best-seller dans lesquels vos meilleurs clients sont déjà prêts à investir dans vos solutions, dans vos produits ou services. Vous aurez dans ce document plus de 83 idées de business, d'idées de sujets, de titres, de messages à pouvoir ici utiliser à suivre et à partager. Vous pouvez simplement cliquer au bas de cette vidéo me dire à quelle adresse email vous souhaitez le recevoir et vous pouvez le recevoir dans les moins de 5 minutes qui suivent. Vous aurez également l'opportunité de participer à une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai notre modèle de business pour lancer et propulser un business pour attirer des clients haut de gamme dans le domaine de la transformation. Vous savez, dans le coaching, dans le consulting, dans la formation, dans l'expertise, dans les business de service. Vous avez de la valeur ajoutée ou que vous souhaitez sur le point de vous lancer. Mais ces outils vous seront très utiles. Voilà mes passionnés de liberté. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce comme ça. C'est juste au bas de cette page. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir découvrir cette vidéo. Vous pouvez également penser à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner. Et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi quelle est la raison numéro 1 pour laquelle vous voulez vous lancer pour travailler à domicile. qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous stimule. Et puis si vous travaillez des chats à domicile, dites-moi quelles sont les astuces que vous utilisez vous-même pour pouvoir être plus productif. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à pouvoir échanger avec vous. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicocax. Merci. Sous-titrage ST' 501